Nous sommes le 15 Nissan, hier soir avait lieu le CDR du premier soir de Pessar et nous nous retrouvons dans peu de temps pour le CDR du deuxième soir. Autour du plateau du CDR, nous allons trouver différents aliments, un os, un oeuf. L'os peut être comparé à un symbole de mort, un symbole de tristesse. L'oeuf, par sa forme circulaire, rappelle la vie et son cycle. On va trouver du carpas, une herbe verte qui nous rappelle le printemps, mais également du maror, des herbes amères qui nous rappellent la peine, l'amertume. En réalité, tout au long de cette soirée, on va mélanger le doux et l'amert. On va mélanger la joie et la tristesse. La joie d'être sorti d'Egypte, mais la tristesse de se souvenir de cet état, de ces moments compliqués, de ces moments difficiles, pénibles. Vous savez que traditionnellement, à l'occasion d'un mariage, dans la tradition juive, on casse un verre. Le verre peut s'interpréter de différentes manières. C'est celui qui nous rappelle la destruction du Temple de Jérusalem. C'est aussi celui qui, par les mille éclats qu'il est capable de créer, montre les différentes facettes, les différents moments d'une vie en commun, d'une vie heureuse. Ce que l'on doit penser avec la fête de Pessah, c'est que lorsque l'on est avec l'espoir, lorsque l'on est avec la confiance, les choses peuvent nous permettre d'avancer. Veïche Hamda, la botteille nouvelle à nous. C'est elle qui nous a maintenus, nos ancêtres et nous. Celle qui nous a maintenus, c'est cette confiance. Celui qui nous a maintenus, c'est cet espoir. On traverse un moment compliqué, on traverse un moment parfois éprouvant, mais on traverse un moment dont on va voir la fin, à partir du moment où on est capable d'être habité par la confiance et par l'espoir. Raksamer à tous. Raksamer à tous.